La vidéo suivante concerne le personnage de Mario Moretti. Elle est en deux temps, puisque je l'avais d'abord intégrée à une autre vidéo sur le personnage de Jean Mathieu. Et finalement j'ai scindé en deux vidéos différentes. La version d'ailleurs de Jean Mathieu n'est pas celle que j'ai conservée du tout. J'ai voulu conserver celle sur Mario Moretti, parce qu'il n'y avait pas grand chose à en dire. Mais dans un premier temps, j'ajoute certaines choses à ce qu'il est dit par la suite. A l'origine, les personnages des Schmitt comptaient beaucoup de jeunes. Dans toutes les versions d'ailleurs, y compris dans les versions Rodolphe Schneider du début des années 2000. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que je pensais que c'est ce que j'aurais comme acteur. Je pensais que j'aurais des acteurs jeunes. Je pensais que j'aurais des jeunes qui n'en veulent en fait. C'est tout simplement parce que j'estimais que c'était eux qui avaient le plus de temps. Soit des gens comme moi qui sont fonctionnaires. Donc qui par conséquent ont... Enfin ça dépend de quel fonctionnaire. Moi je suis fonctionnaire de bureau. Donc avec des horaires de bureau. Donc en gros j'ai tous mes week-ends. Et je finis relativement tôt. Donc moi je peux jouer à peu près n'importe quand. Je pensais que j'aurais ce même profil. Non pas dans le sens où j'aurais eu que des fonctionnaires comme acteur. Mais dans le sens où j'aurais eu des gens qui ont ces mêmes horaires de bureau. Des gens qui recherchent un emploi par exemple. Et des étudiants. C'était pas que pour des raisons pratiques. C'était aussi pour des raisons de rôle. J'imaginais qu'une grande partie des Schmitts c'était effectivement des nouveaux arrivants. C'est pas forcément que des fonctionnaires qui sont mutés. Ou qui changent de service pour toutes sortes de raisons. Je pensais aussi que c'était des gens qui venaient de réussir un concours. Je pensais surtout concours à l'époque. Le fait que l'administration embauche hors concours c'est relativement récent. C'était récent par rapport aux premières versions des Schmitts. De tous les personnages qui sont finalement restés. Mario est le jeune. Il y a plusieurs personnages qui sont jeunes. Il y avait les drôles de dames. Le personnage d'appoint. Que j'avais envisagé avant tout comme jeune. Tout du moins jeune d'esprit. Mais qui pouvait ne pas être jeune d'âge. Il y a le personnage de Roxane Lacassante. Qui est censé être relativement jeune. Mais qui a déjà une grande maturité. Le personnage de Galabar était censé être jeune. A la base. Beaucoup plus jeune. Ce qui expliquait un grand côté d'insouciance. Au final, le personnage qui correspond au jeune. C'est Mario Moretti. C'est important. Ce n'est pas le plus important de la série. Mais c'est important d'avoir un personnage jeune. Parce que c'est classique. C'est celui qui a un processus de maturation. Il faudrait que je t'explique un petit peu dans l'intérêt dramatique des choses. Je le fais quand même. Je le fais brièvement. Qu'est-ce qui vaut le coup d'être raconté en tant que drame ? Les histoires qui, de mon point de vue, valent le plus d'être racontées. Sont les histoires de maturation. Ou les histoires d'adaptation. La maturation, c'est-à-dire un personnage qui ne sait pas. Puis à la fin, il sait. Ou d'adaptation, c'est un personnage qui sait des choses. Mais qui n'a jamais été confronté à un environnement précis. L'adaptation, c'est le personnage de Bobby. Bobby, il a des compétences. Mais il va devoir s'adapter face à son bureau. Pour la première saison, il s'adapte à des bras cassés. La plupart des personnages s'adaptent. Ils ont déjà des compétences. Ils ont déjà certaines lucidités. Mais il faut qu'ils s'adaptent. Parce qu'ils s'adaptent aux autres. Ils s'adaptent à ce qu'ils comprennent de leur mission. En tant que Schmitt. Etc. Mario, c'est le jeune. Donc il n'est pas dans une attitude d'adaptation. Pas uniquement. Il est dans une attitude de maturation. J'avais pensé, par exemple, que c'était un personnage qui n'a pas du tout l'esprit de travail. Et qui va devoir l'acquérir. Prenons le cas de Galabaya. Et à un degré moindre, Jean-Matte et Laurence Blanc. Ce sont des personnages qui savent travailler. C'est des feignants. Mais ils sont adaptés à un milieu professionnel, disons. Il y a des fonctionnaires qui sont parfaitement feignants. Qui sont bien adaptés. Ils savent comment naviguer. Mario doit apprendre. Mario doit apprendre à respecter les horaires. Dans son enfance, pour des raisons familiales. Famille de Siciliens un peu... Un peu cliché dans son côté criminel. Non pas que les Siciliens soient tous criminels. Mais là, c'était un cliché, bien sûr. C'était fait exprès. Il y avait une famille mafieuse. Et j'aurais bien vu, dans un des épisodes, voir l'acteur jouer son propre grand-père. Le propre grand-père de son personnage. Sois avec une voix comme ça. Sois avec une voix comme ça. Mon petit, tu es entré dans la police maintenant. Tu peux aider ton vieux grand-père. Un truc comme ça. C'était cliché, c'était volontaire. Et donc, Mario, jeune, a eu quelques démêlés avec la justice. Rien d'extraordinaire, rien de... Aucune grosse délinquance, si vous voulez. Rien de l'ordre de sa famille. Mais par conséquent, il faut qu'il apprenne. Dans les premiers épisodes, il a une arme. Il gère ça comme son nouveau jouet. Il aurait appris à s'en servir correctement. Moins de fioritures, moins de jeux, un peu plus de sécurité. Outre sa famille, il aurait eu un rapport particulier, majoritairement comique, avec la plupart des personnages féminins. Dès qu'un personnage féminin est célibataire, est influençable, il aurait tenté sa chance, c'est beaucoup dire. Mais il aurait fait le mariol, comme j'aurais tendance à le dire. Alors, donc, pas le personnage de Laurence Blanc, parce qu'elle est déjà mariée, il peut respecter ça. C'est familial, on respecte des femmes mariées. Ils le disent dans le film Casino, d'ailleurs. Et j'aime beaucoup ce film. Pour plein de raisons. Beaucoup de leçons à tirer de ce film. Leçons morales et leçons d'art dramatique. Et pas Roxane Lacassande, parce que très vite... Parce que pourquoi pas, au départ, oui, elle est jolie. Mais très vite, oh non, elle réfléchit trop, elle se prend trop la tête. Elle me prendrait trop la tête. Mais tous les autres personnages féminins, notamment celles que j'appelle les drôles de dames, et tous les personnages qui auraient pu être croisés, par exemple une civile qui vient se plaindre au bureau des Schmitt, ils auraient essayé de faire son mariol. Éventuellement, donc, avec son arme, avec un peu de phrase italien, un petit peu... En remontrant sa culture, en roulant des mécaniques. Voyons-le comme une sorte de dragueur invétéré, un macho italien. Encore une fois, un peu cliché. Mais pas quelqu'un de fourbe. C'est la différence, je dirais, entre le mensonge gentil, le mensonge de drague, qui n'est pas bien, il ne faut pas... Mais bon, ça va, c'est pas malsain. Un peu le personnage qui rencontre une jeune femme en boîte de nuit, qui dirait, tu sais, je suis producteur de films. Et moi, je n'ai pas besoin de mentir, parce que c'est vrai. Mario Moretti. Mario Moretti est un personnage de soutien, avant tout. Parce qu'il n'est pas immensément comique. Et son rapport à la tragédie aurait été limité par rapport aux autres personnages. Mais c'est un très bon personnage de soutien, et je voulais qu'il ait son intrigue personnelle. Je voulais qu'on aille un peu plus loin dans sa vie. C'est un personnage qui a une histoire. À la base, c'est un personnage qui est fils de mafieux. Et je voulais développer ça. Je voulais montrer un peu plus aussi de... Alors, c'est-à-dire de compétences d'acteur. Ça dépendait de l'acteur que j'avais. En l'occurrence, l'acteur que j'avais, c'est quelqu'un qui s'est déclaré comme débutant. Mais qui a progressé au fil des épisodes, dans son jeu d'acteur. Donc, je n'ai rien à reprocher. C'est mon but, en commençant ma phrase, n'était pas de faire un reproche, de toute façon. Mais je viens par là, c'est que j'ai appris un personnage que, étant donné que je n'ai pas élaboré les intrigues, et que plus le temps passait, plus je savais que je ne pourrais pas élaborer son intrigue personnelle. Donc, je n'ai pas grand-chose à en dire, en fait. Par rapport aux autres personnages, je n'ai pas grand-chose à en dire. C'est un personnage vraiment de soutien. C'est un personnage qui a... Qui est devenu, quelque part, un personnage normal. C'est devenu... Je pense que c'est celui auquel le public peut le plus s'identifier, au final. C'est le mec normal qui voit comment réagissent les autres, anormaux. Donc, ça fait un peu, oui, que le public, le spectateur qui est plongé dans l'environnement des Schmitt, qu'aurait à peu près les mêmes réactions. C'est... Toutes ces choses-là, ce serait vu notamment plus si j'avais pu élaborer beaucoup plus la série. Il y a des épisodes qui sont un peu perdus. Parce que leur intérêt est limité par rapport à d'autres. Il y a des épisodes... Dans les Schmitt, il y a des épisodes qui sont moyens. Il y a des épisodes qui sont mauvais. Les Schmitt, c'est un projet avec une mentalité professionnelle, mais avec des moyens amateurs. Certains des acteurs s'étant comportés de manière amateur. Sans que ça soit un blâme ou une insulte ou quoi que ce soit. Il y a certains qui sont plus compréhensibles que d'autres. Il y a des gens qui disent « Je suis amateur, j'ai envie d'être amateur. » Ok. Il y a des gens qui disent « Je suis professionnel, j'ai envie d'être professionnel. » Ce niveau-là me j'aime un peu plus. Ensuite, pour les personnages, pour les personnages vraiment des Schmitt, importants dans les Schmitt, et que j'ai pu jouer, il y en a d'autres qui étaient prévus qu'ils n'ont pas pu jouer, que je n'ai pas trouvé personne pour les jouer. Je n'ai pas eu le temps d'élaborer les écritures des épisodes pour les jouer non plus. Il y a toutes sortes de considérations, le temps, les finances, etc. Au final, par rapport à l'ambiance et aux finances, ça s'est arrêté au bon moment. On avait fait 15 épisodes. Il y a eu quelques bonus et bandes annonces. Ça s'est arrêté au bon moment. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.